Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Daguer Stéphane, enseignant de génie civil. Alors nous allons poursuivre avec notre leçon de maîtris de la classe de premier F4 TP. Alors avant de démarrer la nouvelle leçon, nous allons d'abord rappeler le devoir de la dernière fois, à savoir quels sont les cinq instruments que le maîtrisse utilise pour effectuer les rélevés d'ouvrage et donner à chaque fois leur rôle. Alors ça, c'est un devoir que nous avons laissé lors de la dernière séance et aujourd'hui nous allons commencer par corriger ce devoir. Alors pour effectuer les rélevés, le maîtrisse utilise d'abord un décamètre ou double décamètre. Alors le décamètre, c'est un instrument qui permet d'effectuer des mesures sur le terrain. Très souvent, il est gradué en mètres et il mesure jusqu'à 30 mètres. Nous avons ensuite un mètre ruban métallique. Ici, le mètre ruban que vous voyez, là, mesure 8 mètres. Ça veut dire qu'on peut mesurer des longueurs allant jusqu'à 8 mètres. Bon, lui, il est métallique. Il ne se prend pas de ruban métallique. Également, il est gradué en mètres. Nous avons le double mètre rigide pliant. Alors ce double mètre rigide pliant, tout comme les instruments qu'on vient de voir, permet aussi d'effectuer des mesures sur le terrain. L'avantage de celui-ci, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin d'être accompagné par un aide. On peut se tenir et on le pointe. Comme il est rigide, ça permet, n'est-ce pas, d'effectuer la mesure. Ensuite, nous avons le fil à plomb. Le fil à plomb, pourquoi? Ça nous permet d'avoir, n'est-ce pas, des éléments, d'assurer la verticalité de nos mesures. Nous avons un distanciomètre à laser. Alors, le distanciomètre à laser, à cette précision, c'est qu'il a un pointeur à laser. Donc, ça veut dire que je me place à un endroit précis et je pointe. Et ça m'indique la mesure à travers son laser et la mesure sort directement, tel que vous voyez là. La mesure sort. Et je peux donc noter cette mesure. Donc, ici, je n'ai pas besoin d'être accompagné par quelqu'un. Je me tiens, je pointe l'objet et la mesure sort directement. Une planche à dessin. Pourquoi la planche à dessin? Si je suis sur le terrain, j'ai besoin de prendre des notes ou bien d'effectuer mon dessin. Il me faut un support. Il faut le support, d'où la nécessité d'une planche à dessin. Nous démarrons donc par notre deuxième leçon, intitulée « La rédaction des dévies ». Cette leçon se présente comme suit. Objectif, prérequis, mise en situation, activité d'apprentissage, résumé, exercice d'application et devoir. Au terme de cette leçon, l'apprenant doit savoir rédiger un dévis descriptif des travaux. Il doit également savoir rédiger un dévis quantitatif des travaux. Et enfin, savoir rédiger un dévis estimatif des travaux. Pour mieux appréhender cette leçon, il a besoin des connaissances générales sur les métiers du génie civil. Il a besoin également des connaissances générales sur les activités des chantiers de travaux publics. Il a besoin également des connaissances générales sur les formules de calcul des surfaces et des volumes. Alors, pour mieux appréhender cette leçon, nous allons démarrer par ce qu'on appelle une mise en situation. Ici, on souhaite réaliser la fondation sur ces mètres filantes d'un mur de clôture de 25 mètres de long, comme l'indique la figure ci-dessous. Alors, nous avons le dessin, c'est-à-dire un détail de notre semètre de fondation, qui repose sur ce qu'on appelle le béton de propriété, que vous voyez là, qui a une largeur de 40 mètres et une épaisseur de 5 centimètres. Le mur appuie sur une semelle. Ici, la semelle, on peut la décomposer en deux éléments. Donc, l'élément en dessous-ci, c'est le patin, qui a pour hauteur ici, vous voyez, 10 centimètres, et la largeur, on l'a déduit en faisant 40, moins les débords du béton de propriété. Ça fait 40, moins 10, donc la largeur de la semelle ici, c'est 30 centimètres. Ici, en haut, l'élément-ci, que vous voyez, je pointe là, c'est le glacis. Donc, c'est un semelle avec glacis. Ici, en haut, vous avez donc le mur de sous-bassement qui part appui sur notre semelle. Donc, nous avons le niveau supérieur du remblai, ainsi matérialisé. Alors, il est question ici d'énumérer par ordre chronologique les étapes de réalisation de cette fondation, d'établir le défi des travaux et de dresser un défi quantitatif des travaux. Donc, tout ceci en se basant sur le détail de la semelle que nous venons de voir. Nous démons donc la leçon, la rédaction des dévis. Alors, la première question qu'on se pose ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'un défi et quelle est son utilité. Alors, le défi, ici, c'est un document préétabli en vue de la réalisation d'un ouvrage. Et le but, c'est de décrire de façon succincte l'ouvrage à réaliser. De donner avec précision les quantités de matériaux, de main-d'oeuvre et de matériel entrant dans sa réalisation. Alors, pour ce résumé, si vous êtes sollicité pour effectuer un travail, on va vous demander ce qu'on appelle le défi. Pourquoi ? Parce que c'est le défi qui nous permet donc d'estimer, de chiffrer la valeur de notre ouvrage en fonction des quantités de matériaux que nous allons mettre en œuvre. Il existe plusieurs types de défi. On va citer ici trois types de défi, à savoir le défi descriptif, le défi quantitatif et le défi estimatif. C'est vrai qu'il arrive parfois que les deux derniers ont les jumelles et on obtient ce qu'on appelle le défi quantitatif et le défi estimatif. Alors, qu'est-ce que le défi descriptif ? Il s'agit d'un document donnant de façon détaillée la description de l'ouvrage à exécuter, en précisant pour chaque corps d'État la nature, le mode d'exécution et les caractéristiques des matériaux entrant dans la réalisation de cet ouvrage. Donc ici, il ne va pas s'agir d'estimer la valeur de l'ouvrage, mais par contre, il s'agirait de décrit en détaillant chaque procédé d'exécution que nous allons utiliser. Alors, à quoi sert le défi descriptif ? Dans un premier temps, il permet la mise en concurrence de plusieurs entrepreneurs, en donnant avec certitude que les prix remis par ceux-ci correspondent à un même volume des travaux. Donc, les entrepreneurs peuvent avoir le même prix en termes de coût de l'ouvrage, mais ce qui fera la différence ici, c'est la nature et la description des matériaux qu'ils vont utiliser pour mettre en œuvre leur ouvrage. Également, le défi descriptif sert de guide pendant les travaux. Comment on rédige un défi descriptif ? On commence par énumérer les travaux pour chaque corps d'État. Par exemple, s'il s'agit des travaux de construction d'un bâtiment, on va commencer par quoi ? On va commencer d'abord par implanter le bâtiment. Si on finit l'implantation, on poursuit avec les travaux de terrassement. Ensuite, après les travaux de terrassement, nous avons les travaux de maçonnerie, et ensuite les travaux de béton armé, les travaux de charpente, les travaux de couverture, les travaux de menuiserie, les travaux de revêtement, les travaux de plomberie et d'électricité. Donc ici, on peut classer ces travaux en différents lots. Ce n'est pas d'énumérer les travaux pour chaque corps d'État. Pour les travaux de chaque corps d'État, qu'est-ce qu'il faut donner ? On doit donner la nature des matériaux, leur mode d'exécution, les caractéristiques, exemples. Si on a un lot de maçonnerie et béton armé, nous avons les travaux de maçonnerie des mureux extérieurs. Alors, pour les travaux de maçonnerie des mureux extérieurs, comment seront-ils exécutés ces travaux ? Ici, on va utiliser les parapents pleins, qu'on appelle aussi les agglomérés, les parapents pleins de 20 cm en béton de gravillon dans toutes les parties entrées. Donc, toutes les parties entrées, on va utiliser les parapents pleins. Bon, les parapents creux de 15 cm sont utilisés pour les parties en élévation. Donc, ici, c'est la description des matériaux qui seront mis en œuvre. Deuxième point de la leçon, le défi quantitatif. Qu'est-ce que c'est que le défi quantitatif ? Et quel est, il sait à quoi ? Il donne avec précision les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour chaque corps d'État. Donc, ici, on a affaire aux quantités de matériaux pour chaque corps d'État. Alors, comment on réjouit le défi quantitatif ? On commence par la classification des travaux. On classifie les travaux par catégorie. Ensuite, on va mesurer ces travaux, c'est-à-dire on va mesurer les quantités. Exemple, détermination d'une quantité. Le volume de béton à mettre un mètre cube d'un voile. Donc, voici le dessin ainsi présenté. Alors, ici, nous avons la hauteur du voile 1,40 mètre, sa largeur 1,80 mètre et son épaisseur 20 cm. Alors, pour déterminer la quantité ici, c'est très simple. Donc, le volume, c'est la surface fois l'épaisseur. On effectue le calcul, on trouve donc 0,504 mètre cube. Donc, ça, c'est un exemple de détermination de la quantité de volume de béton à mettre d'un voile. S'il s'agit de la surface d'enduit d'un mur dont les dimensions sont 1 mètre, vous avez le dessin du mur ici. Le mur a deux ouvertures et une ouverture pour les portes, une ouverture ici pour les fenêtres. On l'appelle bête de fenêtres et bête de portes. Alors, le mur a ses caractéristiques. Alors, dans un premier temps pour effectuer le calcul, on va calculer la surface totale du mur. Et on va déduire aussi la surface des bêtes qui s'estime à 4,08 mètre carré. Et la surface totale du mur, il complète les ouvertures, c'est à 13,52 mètre carré. Alors, la surface des murs ici, il suffit donc d'enlever la surface des ouvertures. Donc, le mur est enduit sur les deux faces. On exclut les tableaux des portes. Donc, ici, on ne doit pas tenir compte, n'est-ce pas, de l'enduit qui sera mis sur les ouvertures. Donc, la surface des bêtes, ça nous donne donc une surface d'enduit de 18,88 mètre carré. Pourquoi ? Parce qu'on va enduire le mur sur ces deux côtés. Alors, quels sont les éléments du débit quantitatif ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, il s'agit des éléments que nous allons trouver dans un débit quantitatif. À savoir, le numéro ou la numérotation de l'ouvrage élémentaire, le test désignant la prestation d'entreprise, l'unité de mesurage, la quantité finale de l'ouvrage élémentaire. Alors, comment se présente un débit quantitatif ? Alors, généralement, lui, il est présenté sous forme de tableau. Le tableau comporte quatre colonnes avec plusieurs lignes en fonction des différents ouvrages élémentaires que nous allons recenser pour la réalisation de notre ouvrage. Alors, la première colonne ici, vous voyez un numéro, dans ce numéro d'ordre, la deuxième colonne, c'est la désignation des prestations ou des différents ouvrages élémentaires et unités, quand la brèche grand U, quantité, quand la brèche grand Q. Ainsi, sera présenté le débit quantitatif. Alors, comme application, prenons les deux exemples précédents, le voile et le mur à enduit. Tout à l'heure, nous avons vu comment on calcule le volume de béton armé d'un voile. Donc, nous avons les dimensions. Nous avons vu également comment on calcule la surface d'enduit d'un mur. qui comportait deux ouvertures. Une ouverture pour la fenêtre et une ouverture pour la porte. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le débit se présente formé d'un tableau à quatre colonnes et que les lignes sont en fonction du nombre d'ouvrages élémentaires que nous allons présenter dans notre débit. Alors, en numéro un, nous avons le béton pour voile. Parce qu'on a demandé de calculer le béton pour voile qui s'exprime en mètre cube. En deux, nous avons les enduits pour mur. Ici, les enduits pour mur, c'est une surface qui s'exprime en mètre carré. Donc, on résume dans les différents calculs que nous avons effectués tout à l'heure. On les mentionne dans le tableau que vous voyez. Donc, ici, le béton en unité sur le mètre cube. Alors, la quantité, c'est 0,504. Donc, c'est le volume total du béton pour le voile. Ici, les enduits pour le mur s'expriment en mètre carré. Et le calcul, ici, c'est 18,88, qui est la quantité obtenue après avoir effectué les calculs pour avoir soit le volume, pour avoir soit la surface. Alors, ça, c'est un tableau assez simplifié. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'on a eu deux ouvrages élémentaires, c'est-à-dire deux éléments de désignation, c'est-à-dire le béton et les enduits. Mais si, par contre, il s'agit peut-être d'un ouvrage, par exemple, le pont, on aura donc plusieurs lots, c'est-à-dire on peut avoir les terrassements, on peut avoir les travaux de béton, on peut avoir les travaux de coffrage. Donc, tous ces lots vont figurer dans le tableau de dévis quantitatif. Le débit estimatif, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi concrètement? C'est un document qui, à partir du quantitatif, précise les dépenses à prévoir pour la fourniture des matériaux, les dépenses pour la main-d'oeuvre, ainsi que toutes autres dépenses nécessaires pour la bonne marge du chantier. En fait, c'est lui qui donne le coût global de l'ouvrage. Donc, quand on parle de débit estimatif, on fait allusion donc aux finances, on fait allusion à la valeur réelle de l'ouvrage, on fait allusion au coût global de l'ouvrage. Parce que tout à l'heure, nous sommes arrêtés au débit quantitatif, on a juste aimé les quantités, mais on n'a pas estimé la valeur de ces quantités. C'est aussi le classement rationnel et récapitulatif des différentes quantités d'ouvrage élémentaires résultant de l'avant-métré et en donne une évaluation chiffrée. Donc, c'est ainsi qu'on définit le débit estimatif. Alors, exemple de débit estimatif. Nous allons toujours reprendre les deux exemples précédents. Où nous avions le calcul du volume du béton pour voile, où nous avons le calcul du mètre carré d'enduit d'un mur. Alors, à la différence avec le tableau de débit quantitatif, ici, on ajoute deux éléments essentiels, à savoir le prix unitaire abrégé PU, le prix total abrégé PT. Alors, ici, il y a une donnée qu'on a oublié de préciser. En réalité, ici, on peut aussi préciser l'unité du prix, c'est-à-dire, si l'exprimer en franc, CFA, s'il est exprimé en euros ou en dollars. Donc, généralement, juste à côté, prix unitaire, on précise entre parenthèses l'unité, ou c'est le franc, ou c'est l'euro, ou c'est le dollar. Alors, pour le mètre cube de béton, on l'estime, son prix unitaire, c'est 180 000. Et suffit donc de faire le calcul simple, le prix total égal à quantité par prix unitaire, ça nous donne 90 720. Pour l'enduit du mur, il s'exprime à mètre carré. Et pour avoir son prix total, le prix unitaire du mètre carré d'enduit, c'est 5 000. Alors, on multiplie donc la quantité par le prix unitaire pour avoir le prix total qui s'élève à 94 400. Donc, il suffit donc de cumuler, d'additionner ces deux sous-totaux, c'est-à-dire le total du béton pour voile et le sous-total des enduits du mur. Ça nous donne donc un total global de 185 120. Donc, s'il s'agissait d'estimer la valeur ou bien le coût des travaux de bétonnage du voile et des travaux d'enduit du mur, alors nous dirons tout simplement que ces travaux s'élèvent à 185 120. Alors, au terme de tout ce que nous venons de voir, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Nous avons parlé du défi, qu'on avait trois types de défi, le défi descriptif, le défi quantitatif et le défi estimatif. Qu'est-ce qu'on a donc retenu à propos du défi descriptif ? Qu'il s'agit de quoi et quel est son rôle ? Le défi descriptif, nous avons dit tout à l'heure au début de notre leçon, qu'il s'agit d'un document donnant de façon détaillée la description de l'ouvrage à exécuter en précisant pour chaque corps d'État la nature, le mode d'exécution et les caractéristiques des matériaux entrant dans la réalisation de cet ouvrage. C'est une définition très importante. C'est le point où nous avons souligné les thèmes nature. Nous avons mis en gras les thèmes mode d'exécution et les caractéristiques. Il est important pour concurrencer les entreprises. Le deuxième truc de défi, il s'agit de défi quantitatif. Alors, qu'est-ce que défi quantitatif et quel est son but ? Nous avons vu au début de notre leçon que le défi quantitatif donne avec précision les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour chaque corps d'État. Et, comment il se présente ? Il comprend plusieurs éléments. Bon, il faut même préciser que il se présente sous forme de tableau et le tableau comprend plusieurs colonnes. Donc, une colonne porte le numéro ou la numérotation de l'ouvrage élémentaire. Le deuxième élément, c'est le test désignant la prestation de l'entreprise. Troisième élément, l'unité de mesurage. Quatrième élément, la quantité finale de l'ouvrage élémentaire. Donc, le défi quantitatif se présente sous forme du tableau dont la première colonne c'est le numéro, la deuxième colonne c'est la désignation des ouvrages élémentaires, la troisième colonne ce sont les unités de mesurage et la quatrième colonne c'est la quantité. Autre type de défi que nous avons vu tout au long de notre leçon, c'est le défi estimatif. Qu'est-ce que le défi estimatif et quel est le rôle du défi estimatif ? Il s'agit d'un document qui, à partir du quantitatif, précise les dépenses à prévoir pour la fourniture des matériaux, les dépenses pour la main-d'oeuvre ainsi que toutes autres dépenses nécessaires pour la bonne marche du chantier. Pour réaliser le défi estimatif, on s'appuie sur le défi quantitatif et à cela on ajoute juste les prix unitaires et le prix total de l'ouvrage. Voici ainsi présenté le résumé de manière succincte de notre leçon. Nous allons terminer la leçon par un exercice d'application pour permettre de mieux vérifier les acquis. alors il s'agit donc de quoi? On souhaite réaliser la fondation sur semelle finante d'un mureux de clôture de 25 mètres de long comme l'indique la figure ci-dessus que nous allons voir. A un énumérer six étapes de réalisation par ordre chronologique de cette fondation. En deux établir un défi descriptif par l'eau. Voici ainsi présenté notre mureux de clôture qui repose sur une semelle qui comporte un patin et un glacis. L'ensemble mureux semelle repose sur un béton de propriété dont l'épaisseur est précisée 5 cm et nous avons la largeur du béton de propriété qui est de 40 cm ici nous voyons un mur de sous bassement qui est assuré parce que les massonneries sont généralement assurées et ici dans la semelle qui a exécuté un béton armé la semelle est plutôt pochée. Alors comme solution des étapes de réalisation nous avons l'implantation des fouilles et accès du mur nous avons les fouilles en rigoles nous avons le béton de propriétés et le béton armé pour semelle le descriptif des travaux par l'eau l'eau implantation l'eau de terrassement les des blais et ramblais se feront conforme au plan d'implantation et les ramblais se feront en couches successives l'eau toit les maçonneries les murs enterrés sont en agglom bourré de 15 fois 20 fois 40 et les murs extérieurs sont 15 fois 20 fois pour les murs extérieurs et le 4 béton armé sont à la charge de ce lot les semelles les longrines les poteaux et les chinaches en ouvrage donc le mur de clôture de 3 mètres de hauteur est exécuté sur une semelle filante de section trapezoidale de longueur 25 mètres et est débordée par la fouille de 20 centimètres de paille d'autre dressez le débit quantatif des travaux fruit en rigole béton de propriété béton armé maçonnerie par le chemin du mur sur ses mètres filantes en médiagraphie chantier de bâtiment en premier livre cours de métrier de bâtiment tout corps d'état en deuxième document et les travaux publics erreur troisième édition la prochaine leçon portera sur les méthodes utilisées par le métreur de l'internet de Sous-titrage FR ?